Connaissez-vous les pronoms réfléchis ou encore les pronoms personnels réfléchis? Qu'est-ce qu'un pronom réfléchi? Les pronoms réfléchis sont Me, Te, Se, Nous, Vous, Se Ils sont utilisés normalement quand il s'agit des verbes pronomno. Ok, mais comment est-ce que j'identifie un verbe pronominal? Les verbes pronomno sont accompagnés de ce ou s' avant le verbe. Par exemple, appeler, s'appeler, lever, se lever. Et à quoi ça sert le pronom réfléchi? Eh bien, ils servent à marquer que l'action existante dans la phrase se passe sur les sujets de la phrase. Par exemple, je me réveille à 6h15. Je me lève à 6h20. Je me lave ensuite. Dans certains cas, on peut utiliser aussi les pronoms réfléchis pour remplacer un complément d'objet direct ou indirect. Par exemple, au lieu de dire Et attention à la position du pronom réfléchi. Si on a une phrase affirmative, il vient toujours avant le premier verbe conjugué Ou alors, dans une forme composée avec un verbe à l'infinitif avant le verbe à l'infinitif. Par exemple, je me lève. Ici, on a seulement un verbe. Donc, il vient avant le verbe conjugué. Je me lève. Si on a le passé composé. Je me suis lévé. Je me suis lévé. Il vient avant l'auxiliaire être. Je me suis lévé. Pourtant, si j'utilise par exemple le futur proche. Je vais me lever. Ici, j'ai le verbe à l'infinitif. Lévé. Donc, je vais, le premier verbe conjugué, me lever. Avant le verbe à l'infinitif. Si on a une phrase négative, là, il garde sa position à côté du verbe. Entre les sujets et avant le verbe. Je me lève. Je ne me lève pas. Je me suis lévé. Je ne me suis pas lévé. Je vais me lever. Je ne vais pas me lever. Maintenant, c'est votre tour. Laissez-moi en commentaire une phrase en utilisant au moins un pronom réfléchi.